Il y a encore peu de temps, la vie commençait avec la prime jeunesse, puis se poursuivait dans le mariage, souvent jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tu peux décider de vivre en couple, mais aussi d'aller un peu plus loin en te liant par un paxe. Bien sûr, il est toujours possible, comme jadis, d'envisager le sacre ultime que représente le mariage. Mais pourquoi fait-on ce choix, de deux vie à deux, plutôt qu'un autre ? Y a-t-il des avantages pour privilégier certains statuts ? Et surtout, à quel moment ? C'est à ces questions, sur des décisions de vie à deux, que je te propose de t'intéresser. Je t'explique tout cela, juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de seuls de leur couple, ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Comme tu as eu la curiosité de venir jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations inédites sur cet article et les suivants. En France, il existe trois situations officielles de vie à deux, et uniquement à deux. Tu as un choix libre, en principe en tout cas parmi ceux-ci. Le premier et le plus simple est ce qu'on appelle le concubinage. Ensuite, tu peux opter pour officialiser ta relation devant l'administration par un paxe. Enfin, tu pourras également te lier devant le maire, mais aussi de façon optionnelle devant Dieu par les liens du mariage. Je te propose dès maintenant de voir quels sont les avantages et inconvénients de chaque situation. La vie de couple ou le concubinage devient une réalité dès que deux personnes se mettent en couple. Le ménage sera composé de deux ou plus d'individus s'il y a des enfants issus d'une ou de plusieurs unions précédentes. Ce choix de vie ne se prend qu'à deux, sans avoir besoin d'aucune autre approbation. A l'opposé, pour rompre le couple, il suffit qu'un seul des deux partenaires ne souhaite plus résider à deux pour que celui-ci se disloque sans que la tierce personne ait son mot à dire. Dans le concubinage, il n'y a pas d'interdit autre que les interdits moraux de chacun à s'unir, même en ayant des liens de parenté proches. Cela n'est pas le cas pour les deux autres types d'associations que sont le paxe et le mariage. C'est dans l'immense majorité par amour que l'on se met en couple. Je n'entrerai pas ici dans les motivations de la minorité, ce serait bien trop long à détailler. C'est donc le statut des amoureux et des premiers instants de vie commune. Mais puisque l'un comme l'autre peut à tout moment sans aucune démarche y mettre fin, c'est aussi une situation très précaire qui ne tient que par l'amour et l'entente que s'échangent deux individus. Pour beaucoup, le concubinage est aussi un galop d'essai avant d'aller plus loin et d'officialiser la relation par un paxe ou un mariage. L'existence du couple peut tout aussi bien être virtuelle que réelle. Elle est virtuelle dans le cas où le couple est formé, mais que chacun vit sous un toit différent. La réalité du couple n'existe alors que pendant les moments à deux. La matérialisation du ménage se fait dès lors que le toit devient commun. Ainsi, les journées mais également les nuits et les repas sont partagés. C'est souvent ce qui suit le couple virtuel quand celui-ci perdure. Le principal désavantage du concubinage, c'est qu'en cas de rupture, dans la majorité des cas, chacun part avec ce qui lui semble lui revenir. Comme il n'y a rien de réellement officiel, à part le nom, sur la signature, rien ne prouve qu'un bien t'appartient. Donc, un bon réflexe à prendre quand tu es en couple, c'est de garder toutes tes factures d'achat. Il n'y aura donc pas non plus d'indemnités à verser en contrepartie. Je ne parle pas ici des pensions alimentaires éventuelles pour des enfants nés et reconnus lors du concubinage. Cela peut être tout aussi bien un avantage qu'un gros désavantage suivant le côté où tu te situes. Le père, dans un concubinage, doit impérativement reconnaître l'enfant pour être juridiquement désigné comme tel. Sur le plan fiscal, chacun va payer la part d'impôt en rapport avec ses revenus. C'est souvent désavantageux lorsque seul l'un des deux membres du couple travaille ou qu'il y a une forte disparité de salaire. Ensuite, s'il y a des enfants reconnus par le couple, celui-ci pourra alors compter comme une demi-part supplémentaire sur l'une des déclarations fiscales. Il est donc intéressant de calculer chez quel partenaire faire apparaître ses naissances. En cas de décès, il n'y aura pas de pension de reversion aux survivants. C'est possiblement un gros manque à gagner et peut mettre le foyer en position financière difficile. De son côté, l'État est assez vicieux pour optimiser ce qu'il ramasse tout en minimisant ce qu'il peut donner. Ainsi, pour les aides que l'administration peut octroyer, il faudra souvent prendre en compte le revenu du foyer, la succession et la grosse déconvenue pour le couple. En cas de disparition d'un des deux membres, le survivant n'hérite pas de la moitié des biens de la communauté. Premièrement, parce qu'il n'y a justement pas de communauté des biens, mais en plus, il n'y a pas de lien du point de vue de l'administration pour l'héritage. La seule possibilité est de passer par un testament. Mais dans ce cas, il n'y aura pas d'abattement et tu devras payer des droits de succession de 60% sur le patrimoine transmis. Autant dire que si tu penses garder le logement, cela ne va pas être simple, puisque tu vas devoir immédiatement au fisc 60% de la valeur estimée du bien au moment du décès. De plus, ce n'est pas toujours envisageable quand il y a présence d'enfants issus du membre décédé. En synthèse, le concubinage accorde la possibilité de s'engager très librement. Ce mode de vie à deux permet également de se quitter sans délai. Cependant, fiscalement, suivant le revenu du couple, ce n'est pas toujours un statut intéressant. C'est d'ailleurs encore pire devant la mort d'un membre du ménage, car cela va laisser l'autre dans un inconfort soudain. C'est donc une forme à privilégier pour commencer une relation et voir si l'amour est bien là, avant de réaliser une démarche pour officialiser la situation. Cependant, vers quoi faut-il aller ? Le mariage ou le paxe ? Le pacte civil de solidarité, autrement appelé paxe, est un contrat d'union civile signé à la mairie ou devant notaire. Il n'a donc rien de religieux et reste purement administratif. Cependant, il offre un peu plus de protection et d'avantages que le concubinage. Pour rappel, ce statut a été mis en place pour répondre aux problématiques posées par la fin de vie des personnes du même sexe. En effet, au moment de sa création il y a 20 ans, le mariage pour tous n'existait pas. Tout comme le concubinage, le paxe est généralement une façon de concrétiser l'amour réciproque. Cela officialise la relation en la rendant plus formelle et plus engageante. Mais ce n'est pas seulement une signature en bas de la convention, c'est aussi des droits et des devoirs que l'on obtient ainsi. Pour pouvoir se paxer, comme pour se marier d'ailleurs, il ne faut pas avoir déjà un autre paxe ou mariage en cours. Par défaut, comme pour le concubinage, c'est la règle de la séparation des biens qui s'applique. Mais il est possible d'opter pour le régime d'indivision des biens. Dans ce cas, chaque achat fait pendant la durée du paxe appartiendra, alors pour moitié, aux deux individus, quelle que soit la part qu'il aura pu y consacrer. Comme pour le mariage, les paxés se doivent aide matérielle et assistance. Chacun contribue au ménage selon ses capacités, mais doit aussi répondre des dettes qui seraient contractées dans la période. Contrairement au mariage, il est très facile de le dissoudre. Il suffit d'une déclaration commune à déposer en mairie. En cas de décès ou de départ dans le couple, le bail de l'habitation principale pourra être transféré à celui ou celle qui restera dans les lieux. Le paxe offre la possibilité dans le cadre professionnel de demander une mutation pour suivre l'autre partenaire. Il permet en outre de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour la conclusion du paxe et les naissances quand l'enfant est reconnu. Tu peux aussi demander la synchronisation des congés payés. La déclaration de revenus devient commune. Cela peut s'avérer très intéressant en cas d'enfant hors du couple ou de disparité de salaire importante. En cas de donation, l'abattement est proche des 80 000 euros, comme pour le mariage. Dans les plus gros défauts du paxe, on peut voir qu'il n'y a pas de présomption de paternité. Le père doit impérativement reconnaître l'enfant pour faire valoir ses droits et devoirs de père. Sans testament, le survivant ou la survivante du paxe ne reçoit aucun bien de la succession, or les 50 % des achats seulement si la convention le stipulait. Il n'y a pas non plus de maintien possible dans un logement acquis par le membre décédé au-delà d'un an. Il pourra même y avoir expulsion si c'est le souhait des héritiers, à part en achetant le logement ou la part de celle-ci. Et il n'y aura pas de versement de pension en cas de besoin. En synthèse, pour comprendre l'intérêt du paxe, surtout aujourd'hui avec le mariage pour tous, il faut remonter à sa création. Un vide juridique existait pour les couples non mixtes. C'est un acte facile à réaliser, mais aussi plus simple et moins coûteux à casser qu'un mariage. Le paxe est donc une sorte de moyenne entre le concubinage, sans aucune sécurité, et le mariage dont le degré d'engagement, mais également de protection, est le plus fort. Il est par conséquent temps maintenant de considérer le mariage. Contrairement aux autres formes d'union, le mariage ne fut pas toujours un acte dicté par l'amour. En effet, dans certaines familles, plus ou moins influencées par la religion, le mariage est un passage obligé avant toute consommation charnelle. Dans certains cas, les deux partenaires ne se choisissent pas directement, mais leur sont imposés par la communauté. Il leur faudra ensuite réussir à vivre ensemble, en développant parfois des sentiments. En France, pour qu'un mariage soit reconnu, il ne suffit plus de sacrer l'union devant Dieu, comme il y a quelques siècles, il faut surtout passer par l'étape mairie. La sacrilisation du mariage fait souvent fantasmer les jeunes couples. Il y a le rêve de la petite fille devant la belle mariée avec sa robe en chantresse. Pour le petit garçon, c'est pour lui la concrétisation de son statut en créant un foyer pour élever sa famille. Ok, c'est très petite maison de la prairie, je te l'accorde. C'est aussi pour cette raison qu'il est un peu boudé aujourd'hui. Cependant, malgré cela, c'est souvent un rêve pour bon nombre de couples qui se forment, dans les premiers temps en tout cas. La suite va dépendre bien entendu de l'entente, et de l'amour, et parfois, de l'intérêt à se marier. Il faut se rendre à l'évidence, un mariage, c'est fréquemment un budget conséquent pour une préparation de longue haleine. Il faut en outre avoir deux témoins, en plus de l'officier d'état civil. Mais alors, y a-t-il vraiment tant d'avantages à dépenser tant d'argent et d'énergie pour cette journée ? Par défaut, lors d'un mariage, ce qui est acquis pendant celui-ci est réputé appartenant aux époux de façon égale, sauf si le mariage a été conclu avec un contrat qui va en stipuler les règles. C'est donc un régime plutôt protecteur. Une différence majeure avec le PACS, c'est que lors du décès d'un des partenaires, le mariage va permettre d'hériter d'une partie des biens acquis durant celui-ci. Lors d'un mariage, les époux font vœux de secours et d'assistance. C'est ainsi un peu plus fort et protecteur que pour le PACS. Pour revendre la résidence principale du couple, il est nécessaire d'avoir l'accord de chacun, même si le bien appartenait initialement à un seul partenaire. En cas de naissance durant le mariage, le mari est réputé être le père. En cas de décès, le membre survivant pourra bénéficier d'une pension de reversion basée sur les revenus du défunt. Lors d'une succession, le mariage permet d'hériter d'une part plus importante quand les deux partenaires se sont mis d'accord. Lorsqu'une propriété a été acquise pendant le mariage, un droit de vie âgée est alors accordé aux survivants. En cas de divorce, il est possible de faire valoir des droits à des prestations compensatoires. Cela se règle lors de la procédure de divorce. Car oui, en effet, pour rompre le contrat de mariage, il faut obligatoirement passer par la case divorce. Aujourd'hui, chacun des partenaires devra avoir un avocat. Cela engendre alors des coûts assez significatifs et une procédure longue. Tout comme le paxe, les époux sont solidaires devant les dettes. Une dette même sollicitée uniquement par l'un des deux partenaires est redevable par les deux. Il en va de même pour les couliers à la vie commune et à l'entretien des enfants. Dès la conclusion du mariage, les baux de location qui y avaient été signés par chacun des partenaires deviennent communs. En synthèse, le mariage reste un but pour beaucoup de couples. Il est plus contraignant, mais il offre aussi plus de protection entre époux. C'est un choix judicieux pour préserver la qualité de vie du dernier survivant du couple, mais également pour transmettre le patrimoine. C'est d'autant plus important s'il y a des enfants issus d'une union avec d'autres partenaires. Quel que soit le choix, il faut toujours garder en tête que vivre à deux doit être une situation bien réfléchie. Il faut en effet s'accommoder des qualités, mais aussi des défauts de son ou sa partenaire de vie. Ensuite, la décision entre concubinage, partenaire ou mariage va fortement dépendre des situations, mais également de la volonté de protéger plus ou moins son conjoint et ses enfants. Chaque régime a ses particularités qu'il faut bien avoir en tête pour faire son choix. Même si aujourd'hui, avec le mariage pour tous, le Pax perd un peu de son intérêt pour les couples homosexuels, il peut tout de même avoir l'attrait de la simplicité. Mais cela peut être aussi la prise d'élan avant peut-être le grand saut dans le mariage. Je t'invite à me dire dans les commentaires quel choix d'union tu as fait et ce qui t'a poussé à le faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.